Il pilonne ses villages, il a, comme vous l'avez dit dans un discours, exhumé de sa tombe le M23 pour faire la guerre chez nous. Écoutez, j'ai fait une déclaration au sommet des chefs d'État et de gouvernement, au sommet extraordinaire tenu à Malabo, sous la base des rapports véridiques que j'ai eus du terrain, et que j'ai eus des responsables des FARDC. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de doute, il n'y a rien de particulier, d'autant plus qu'avant, je l'ai dit aussi à la tribune de l'Union africaine, mon collègue, le ministre rwandais des Affaires étrangères, m'avait communiqué officiellement la décision, entre guillemets, de réagir à ce qu'il considérait comme des attaques ou des bombes qui tombaient, dans leur village frontalier, à notre pays, voilà. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de crise ouverte entre le Rwanda et la RDC ? Bon, je ne sais même pas vraiment si c'est ça la question, parce que le fait parle. Il n'y a pas la qualification, crise ou non-crise, le fait parle. Le fait parle. Quelle est donc la réaction, puisque les faits sont là, ils parlent ? On parle d'écouter ou d'inviter ou de convoquer l'ambassadeur du Rwanda, on suspend Rwanda, est-ce que c'est une étape où on envisage éventuellement la rupture de relations diplomatiques et la déclaration de guerre ? Vous avez suivi le compte rendu du ministre de l'Information à l'issue de la réunion spéciale du Conseil supérieur de la Défense, à laquelle pratiquement tous les chefs de corps constitués et les responsables de services spécialisés concernés ont été conviés. Je n'ai pas entendu ce que vous me dites, déclaration de guerre, rupture de relations diplomatiques. Voyons voir, c'est que l'avenir nous réserve. Mais c'est une suite logique, plausible, est-ce qu'elle est envisagée ? Je m'en tiens au communiqué officiel du Conseil supérieur de la Défense et il n'y a aucun secret là-dessus, c'était porté à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Dans lequel communiqué, il est fait état d'une convocation de l'ambassadeur Vincent Carrega. Est-ce qu'il a déjà été entendu ? Est-ce que le message à son gouvernement a déjà été donné ? Mais patienté, j'étais à Malabo, je viens d'arriver il y a quelques heures. La décision a été prise, qu'on le convoque, elle sera exécutée. Le M23, mouvement terroriste, qu'est-ce que cela implique pour la suite ? Mais il a été dit dans le communiqué que nous tirerons toutes les leçons qui s'imposent notamment. La première leçon qui a été tirée, c'est que nous ne pouvons plus traiter avec un mouvement terroriste. C'est très clair. Donc ayez de la patience. Le M23 n'était déjà plus en aérobie. Qu'est-ce qui va changer dans les faits ? Ce qui va changer, c'est très clair, même en aérobie, pendant les discussions, on avait une délégation du M23. Et pendant les discussions, ils ont déclenché des hostilités. On leur avait demandé, messieurs, où vous êtes pour les consultations, où vous êtes pour ce que vous faites. Alors allez d'abord mettre de l'ordre entre vous et allez d'abord vous conformer à ce que le Saoudan État a dit. On ne demande pas au président Sikedi d'entamer les consultations ou d'avoir des consultations avec ce qui lui amène un revolver à la tempe. Non, ça ne peut pas se faire. Aujourd'hui, le Rwanda, le plus officiellement du monde, parle d'enlèvement de ces soldats par les FDLR qu'ils seraient détenus en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez été saisi officiellement à ce sujet ? Est-ce qu'il s'agit des soldats que le gouvernement détient aujourd'hui parce que capturés au cours des combats ? Mais vous avez vu les images, vous êtes des médias, je n'ai rien à vous apprendre. L'opinion nationale et internationale a vu des images. Ce sont des évidences. Ils ont été capturés. Qu'avez-vous donc à dire au Rwanda qui parle d'enlèvement ? Je vous dis que les images parlent d'elles-mêmes. Je vous dis que l'état-major ou le commandement opérationnel de FRDC l'a dit. Y a-t-il de raison de ne pas croire à ce que nous font ces armées, nos vaillants militaires, nos vaillants officiers, un commandement encouragé qui est sous le terrain ? Y a-t-il de raison de ne pas croire à ça ? La République démocratique du Congo a mis à contribution le mécanisme de vérification. Où en est-il aujourd'hui ? Bon, écoutez, je crois qu'il faut préciser, recadrer un peu notre entretien. Moi, j'étais à Malabo, représenté notre pays. Au sommet, j'ai mis au pluriel, sommet extraordinaire, parce qu'il y en avait deux, de la conférence de chef d'État et de gouvernement des lignes africaines. Le premier sommet sur les crises humanitaires, le deuxième sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de gouvernement. J'ai pris la parole pour dire aux leaders africains réunis au niveau le plus élevé de leadership que la question du terrorisme, tel que ce concept est tel qu'entendu par la convention de l'UIA de 1999, implique les groupes armés. On ne doit pas se limiter au terrorisme religieux qui procède d'une certaine perception, d'une certaine philosophie, un peu comme l'international islamiste. La définition qui a été donnée par l'Union africaine, la définition officielle, légale, implique aussi le terrorisme d'origine politique, voire économique. Et aujourd'hui, il ne fait aucun doute, en Afrique, que beaucoup de pays sont en proie à ce type de terrorisme qui est aussi un facteur important des crises humanitaires. Et donc, il fallait s'appésantir. Il y a, par exemple, la région des Grands Lacs, tous les pays. Vous avez le Tchad qui a même perdu un chef d'État. Vous avez le Mozambique. Vous avez la Centrafrique qui fait partie, évidemment, d'un groupe de pays de la région des Grands Lacs, l'Éthiopie, ne parlons même pas de la Somalie. Et j'ai assis mon argumentaire par une illustration de la situation d'un autre pays. Je l'ai décrite, froidement. Et comme je l'ai dit à la tribune de l'Union africaine, je ne suis pas venu faire de procès, mais j'étais venu pour ramener les décideurs sur les terrains, sur les réalités du vrai, de l'actuel, du vécu. C'est le cas de la situation au nord qui vaut autour du territoire de Ruchuro, autour des localités de Domangabo, Kibbe, Kibumba et consorts. Et sur ce point-là, j'ai souligné que les présidents de la République, le Parlement, le gouvernement de la République et l'ensemble du peuple congolais, nous sommes fermes et déterminés à défendre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas de concession, c'est non négociable. Et que par rapport à la situation présente, nous demandions à la conférence des chefs d'État de prendre ses responsabilités au regard de la Charte de l'Union africaine, de la Charte des Nations unies et du droit international. Et nous avons fait des propositions simples, parce que le point n'était pas inscrit à l'ordre du jour, mais nous avons fait passer le message, à savoir, un, qui est condamnation du M23, qui revient à des activités souversibles pour déstabiliser le pays, alors qu'il a été défait totalement, enterré depuis dix ans, ça a été exhumé par ceux qui le soutiennent, qu'on demande, qu'on intime l'ordre M23 de se retirer, de déposer des armes et de rentrer dans les positions d'avoir des attaques contre la LFRDC qui date de pratiquement du mois de février, sans condition ni de l'aide. Deuxièmement, d'appeler tous les pays de la région des Grands Lacs, en particulier les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, ceux qui ont signé le communiqué du 21 avril à Nairobi, à savoir le Rwanda, le Burundi, l'ARDC, l'Ouganda, autour du président Kenyatta, de respecter leurs engagements et de laisser le processus de consultation actuelle qui est pratiquement à son terme, parce que tout le groupe mis à part les M23 se sont impliqués dans les négociations. Troisième proposition, c'est de charger le président Joao Lorenzo de l'Angola, qui est le président en exercice de la CIRGL, de prendre ce dossier en vertu du principe de la subsidiarité, de conduire de contact avec les chefs d'État et d'obtenir que le plus rapidement possible, ça cesse, ça cesse conformément aux instruments juridiques que j'ai invoqués et que c'est en toute justice. Et enfin, de donner mission au président de la commission de l'Union africaine, Mahamad Moussa Faki, de suivre la situation et de veiller à ce que les conclusions du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine à tirer sur ce point-là en condamnant les 23 demandants de retrait soient exécutés. Eh bien, à la fin des travaux, la conférence a admis, a pris la décision, un, de responsabiliser le président angolais et la CIRGL, deux, de faire en sorte que l'Union africaine par le président de la commission suive le dossier. Et d'ailleurs, c'est repris même dans le procès verbal des discussions et dans la déclaration dont nous avons transmis le message. Il est bien arrivé de ce côté-là. Il faut que l'on sache qu'on ne raconte pas des histoires. Le Liban africain se prononce. J'ai saisi deux, trois jours avant les travaux. J'ai saisi le président de la CIRGL et le président africain Maki Sall et nous continuons. Vous avez parlé là-bas du 1-23 et non pas du Rwanda. Le 1-23 n'est pas membre de l'Union africaine. Quelle a été la réaction de l'Union africaine par rapport aux propos sur le Rwanda visant un de ses membres ? L'Union africaine à travers les chefs d'État et de gouvernement qui étaient là a pris la décision ci-après. Premier élément de la décision c'est de mandater le président de la CIRGL, président de l'Angola, Joao Lourenço de prendre langue avec les deux chefs d'État à savoir le président Tshikedi et le président Kagame pour mettre fin à la crise. Dans la suite, il a été demandé au président Joao d'informer régulièrement les instances de l'Union africaine. Deuxième élément de la décision c'est de charger le président de la commission de l'Union africaine Mahamad Moussa Faki de suivre l'évolution de la crise sur le terrain l'évolution de la situation. Sur le terrain entre temps le président Paul Kagame se dit décider déterminé à se battre pour résoudre les problèmes du Congo par la guerre je le cite il parlait en Kinyarwanda le Rwanda va reporter la guerre vers le territoire d'où il vient le problème ne se trouve pas au Rwanda mais au Congo avec les FDLR qui n'ont que pour but de déstabiliser le Rwanda c'est une déclaration de guerre écoutez le président Kagame est un chef d'état je respecte sa fonction il n'appartient pas à aimer les affaires étrangères en tout cas aux ministres des affaires étrangères que je suis d'engager avec lui une quelconque polémique mais ce que je peux dire de manière générale c'est ceci notre pays la RDC n'a aucune intention de faire la guerre à qui que ce soit et dans son histoire il ne l'a jamais fait secundo la déclaration est une déclaration publique c'est dans les réseaux sociaux certainement que chacun de nous chacun de Congolais a suivi il n'a qu'à tirer de leçons mais pour ma part j'affirme que le président de la république le parlement le gouvernement et tout le peuple congolais nous sommes déterminés nous sommes fermes pour défendre l'intégrité territoriale la souveraineté et l'indépendance de notre pays c'est pour cela que je lance un appel à tous les compatriotes pour nous mobiliser autour des forces armées de la RDC des services de sécurité de la police nationale et du commandant suprême de toutes ces toutes ces forces de notre pays le président Fénix Antoine Tisekédi Chilombo pour justement défendre notre pays je crois que c'est ce que on doit dire il y a un élan il y a une flamme patriotique qui s'est allumée qui brille au fur et à mesure de la RDC dans tous les coins du pays il faut consolider entretenir cette flamme cet élan patriotique et éventuellement se préparer à la guerre avec le Rwanda écoutez je viens de vous dire que le Congo n'a jamais entendu faire la guerre à qui que ce soit seulement il y a un adage un adage d'une sagesse tout à fait remarquable moi je l'ai appris et à latin on dit si which pacem para bello qui veut la paix prépare la guerre c'est à dire en fait cherche à se protéger à se défendre même les êtres humains c'est ce que nous faisons chaque jour on se bat parce que un état un pays qui n'a pas un système de défense fort c'est comme un corps qui a perdu toute son immunité la plus petite maladie le plus petit virus peut l'atteindre et lui faire du mal monsieur le ministre je vous remercie merci beaucoup cette levée serait au milieu